Lorsque l'artiste sculpte la terre avec son modèle, rien d'autre n'existe que la contemplation réciproque entre deux êtres sous le regard d'autres personnes prises dans la magie de l'art, sans médiation technologique, sans aucun savoir supposé de l'artiste sur le modèle, seulement une relation humaine qui se crée à mesure que se crée l'œuvre. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très beaux yeux. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour que l'être humain vienne à la vie. Notre rapport à l'argile est instinctif, facile, tactile. Ce projet est né de façon progressive. Nous sommes partis de l'idée de sculpter les bustes des résidents et cela en les faisant poser devant les autres, tous assistant à la naissance d'un portrait en trois dimensions. L'enjeu est important car le visage est lié à l'identité, à l'intimité. Nous avons peu à peu saisi que derrière chacun de ces visages se cachait tout un univers fait d'ombre et de lumière. Pour s'extraire de l'oubli dans lequel leurs vies ont parfois glissé, nous les avons alors pris en photo, les avons interrogés sur leurs existences. Ainsi avons-nous collecté des brins de leur passé lointain. Ainsi avons-nous pris conscience de la richesse que ces personnes du grand âge peuvent transmettre par la parole, la présence, le regard. Le regard, ce n'est pas seulement celui de l'artiste sur les résidents, c'est aussi le regard du modèle qui a pris conscience qu'il l'était. Vif, présent, ému, complexe, parfois porteur d'une dimension au-delà de l'humain. Ce regard qui se réfléchit par le biais de l'art, qui met à nu nos peurs et nos doutes, qui transperce et rejoint notre propre humanité. Ce regard, l'artiste a su le capter et le retranscrire dans l'argile où il se trouve inscrit pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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